Musique Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 11 du 12e au 19e verset. Matthieu 11, 12 à 19, méditant la parole de Dieu. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de la circonstance de la circonstance. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de la circonstance. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de la circonstance. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de la circonstance. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de la circonstance. Nous vous prions de vous abonner massivement à la chaîne, de cliquer sur la clochette de sonnerie afin de ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Et sous que nous aurons aussi de grands débats à faire par la grâce de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui dont nous parlons est la connaissance du temps. Nous aurons expliqué deux mots fondamentaux. Le premier, la connaissance. Le deuxième mot, le temps. Le premier, la connaissance. On n'évite pas la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est l'acquisition du savoir. C'est être à l'écoute de la révélation de Dieu. Être informé de ce que Dieu dit. Avoir l'identification. Nous avons besoin de nous. Être informé. Envie d'être transformé. Nous avons besoin de Dieu. La connaissance. Nous avons besoin. C'est l'ensemble des informations que nous recevons. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Envie de notre formation. Nous avons besoin de nous. Pour notre transformation. Quand nous recevons l'information. Quand nous connaissons. C'est pour l'objectif déterminé. C'est pour agir en conséquence. C'est pour faire en conséquence. C'est pour se comporter en conséquence. Nous avons besoin de nous. Du W Ghost en soi. La connaissance. Nous nous a. C'est ce qui nous permet. Nous 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 a. Nous nous a. De faire ce que Dieu veut. Nous nous a. Vraiment ça veut aussi nous. De notre narrateur. C'est au opposite de dix Brades. Que nous nous dén心er. A cause de leur victimeur. J'ai inter idée. Maman, c'est, Orarec doit avoir pour réussir ta vie. La première fois que le mot connaissance a été prononcé dans la Bible, Genèse 2, verset 9, où Dieu disait tu ne dois pas manger faute d'avoir la connaissance du pied et du mal. Autre fois où la connaissance a fait signe dans la Bible, il s'agit de Genèse 41, verset 39. L'histoire de Joseph, où le pharaon peut lui dire, « D'où étaient-ils toutes ces connaissances ? » Nous voyons dans le livre de Esos 6-3, où Dieu a dit, « Je ne me suis pas encore fait connaître Isaac, Jacob, Abraham, comme dans toute ma plénitude. » Non, j'ai l'impression que j'ai dit, « Je ne me suis pas encore fait connaître Abraham, Isaac, Jacob, et Abraham. » Nous ne nous savons pas. Dans la Bible, nous ne savons pas que Dieu a dit, « Je ne me suis pas encore fait de la prescription. » fait leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre alors la connaissance c'est le chemin que tu dois suivre pour aller tout de là-bas c'est l'itinéraire à suivre pour réussir et bah si tito profil à nabon moi j'ai un bon camp nadeau moudé dit dans le livre de norme l'homme qui est un ami oui mais on sort à l'être tombé et bah c'est à fonction du côté de la tâche de quoi concruter la bible a dit l'éternel a fait connaître la brise vivant de mon jeu et et d'okia moshe d'or était une autre définition de la connaissance et bah si t'adena n'ouez mettons de vous c'est recevoir de dieu afin de mettre en application n'aillé ou qu'on soit mal des bonnes et vos ans ou et n'ouez la connaissance c'est la déclaration c'est la révélation de dieu vers l'homme au noué l'homme basi qu'on est maouton l'anglais maintenant nous allons voir le temps dit maintenant qu'on doit ou d'où d'où nous qu'est ce qu'on appelle le temps et que j'ai l'autre ou d'où 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 la première fois que nous avons entendu le temps dans la bible qui t'a des musées et basi renoucote au bible mais c'est dans le vide de genèse au tour et de l'essai tomber et chapitre 1 t'artitain verser 5 à quoi ton dieu dit il y eut un soir et un une nuit malheureusement vous regardez tine à fonds au tic et ce fut le premier jour bon et y a senti temps et dans genèse verser 4 tu vas dire ce que mes tâches a favori de toi tu as créé les luminaires pour marquer les temps des jours les années maouta n'ouez yon Ce qu'on appelle le temps, c'est la durée du monde, c'est la mesure de la continuité, c'est l'époque comptée. Alors, Dieu est dans l'éternité, l'éternité qui est un temps sans limite, sans fin, sans commencement, mais les hommes sont dans le temps compté. Dieu a créé l'homme et l'a envoyé sur la terre pour lui donner un temps pendant lequel il va exercer la mission que Dieu lui a confiée et se retourner dans l'éternité. Jérémie 1 à partir du 2ème, 3ème verset, 4ème verset, que « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connais ». Cela savait que nous étions auprès de Dieu dans un temps sans fin. Et Dieu, pour nous envoyer sur la terre, a accompli une mission, nous a sujettis maintenant au temps. Ça veut dire que nous quittons l'éternité pour le temps marqué et nous retournerons à l'éternité après notre mission. Et Dieu, nous a fixé entre 70 et 80 ans sur la terre. Et nous sommes ici et nous sommes ici et nous sommes ici et nous sommes ici et nous sommes ici. Alors c'est lui qui connait le temps que chacun doit faire sur la terre parce qu'il l'a déterminé avant le commencement de notre mission sur terre. Et nous avons dit que nous sommes sur l'éternité et nous avons dit que nous sommes en train de nous. voilà ce que nous pouvons dire par rapport au temps, nous allons voir notre grand frère, notre ami du triste pour la suite. Merci à vous, Mme Nmol, je vous remercie de l'enjeu, je vous remercie de la baudigou, je vous remercie de toute la famille.